Je suis Jacques Diop, directeur de Jacques Sirac. Si on a pris le prétexte de l'émission, c'est une drogue dans notre corps, on n'a pas eu l'ambulance. En tant que trafic, on est venu dans le pays, on est venu dans le pays, on est venu dans le pays du Sénégal. Est-ce que tu as une drogue qui est extrêmement extrême dans la gravité de la drogue du Sénégal, ou est-ce que tu as une voie et une voie pour le contrôle ? Bon, ça c'est très bien. Mais pour relativiser les drogues de l'ambulance, on est venu en train de le faire. C'est ce qui est le premier. Mais ce qui est le premier, on est venu dans les corps de l'arrivée. Donc c'est-à-dire, les trafiquants, ils sont venus en train de se faire pour qu'ils puissent prendre des drogues. Et c'est-à-dire que c'est une drogue qui est produite ici, dans le pays du Sénégal. C'est ce que le commissaire dit, c'est le Yamba. Le Yamba, c'est vrai qu'on a fait un Sénégal, mais il y a une problématique. Je pense que c'est un problème. Et je pense que c'est une question que je lui ai posée. C'est pourquoi, dans le centre, on a dit qu'il n'y a pas de l'arrivée. Il a dit qu'il n'y a pas de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée. Il y a pas de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème pour les services de sécurité. Par exemple, quand je suis en Kajamas au Dakar, je suis allé à la maison. Il y a des recettes. Il y a des recettes d'un territoire ou le terrain où j'ai pu faire. Il y a des recettes de l'arrivée. Il y a des recettes d'un autre. Donc, c'est mon premier questionnement sur la présence de la drogue, surtout dans les zones urbaines. Mais il y a une politique de lutte contre la drogue depuis les années 80. C'est ce qu'on a créé Orkutis, la brigade de stup' était ici. Après, on a créé Orkutis en 1997. Mais dans ce sens-là, nous savions que l'État a fait tout pour qu'on soit dans les meilleures écoles. Comme l'Allemagne, BK, la Bundeskrim, c'est l'une des meilleures écoles en matière de lutte contre la drogue de criminalité. Si on a créé, on a créé la drogue. La cote de la drogue aussi, on a créé que depuis l'année, l'évolution, les gens qui luttent contre la drogue se retrouvent dedans. C'est ce qu'on a fait. On est dans un milieu où on parle de milliards. C'est ce qu'on a fait. Un podcast où on a fait la politique de lutte contre la drogue pour nous, c'est ce qu'on a fait. Il n'a pas de protéger ses enfants. C'est-à-dire, pour dire que les gens sont en train de lutter contre la drogue. Ce qui est le plus important pour la lutte contre la drogue, c'est que si le président de la République et quelques ministres n'auraient pas le plus protégé. Et à juste titre, c'est le premier. Toujours dans le cadre d'évolution du code de la drogue. Nous devons dire que chaque jour, il y a des possibilités de la guerre. Nous faisons des fonds comme les douanes. Ce qu'ils saisent, c'est qu'ils nous retrouvent. Mais c'est ce qu'il faut faire pour la lutte contre la drogue au Sénégal. Ils font l'air, c'est ce qu'ils saisent. Tout ce qu'ils saisent. C'est ce qu'ils saisent. C'est ce qu'ils saisent. Ou les biens immobiliers ou les biens immobiliers, automatiquement, nous devons lutter contre la drogue au Sénégal. C'est comme ça que ça se passe. Pour les mettre à l'abri, c'est qu'ils les guerrent ou qu'ils les guerrent. Et qu'on les fait pour les mettre au vote, comme ce qu'on fait. C'est ce qu'ils saisent. Ce qu'ils nous soutiennent, c'est qu'ils nous devraient protéger. Parce que les drogues, les cartels ont été faites comme des armées. comme des armes mais les ministres et les procureurs ils ont eu leur vie dans l'instauration ils ont eu leur vie parce qu'ils n'ont pas menacé donc c'est pour vous dire l'importance d'encadrer et de soutenir ceux qui luttent contre la drogue c'est à dire que si nous voulons avoir des résultats pour la lutte contre la drogue le code de la drogue c'est à dire qu'il y a des moyens conséquents c'est à dire qu'il y a des moyens conséquents pour moi c'est à dire qu'avec la loi Latif Di Gueye je crois que c'est à dire que c'est à dire je ne dirais pas que c'est à dire mais c'est à dire c'est à dire j'ai perdu le fil de mon propos là c'est à dire qu'il y a encore c'est à dire qu'il y a des moyens parce que dans les missions il y a des moyens il faut centraliser ce qui est à dire c'est à dire qu'il y a des luttes contre la drogue mais il y a des faits qui existent dans tous les pays du monde il faut dire un peu entre guillemets la guerre des polices ici, au Sénégal ils ont fait la mission de lutte contre la drogue il faut centraliser, centraliser les renseignements il faut faire chaque année, produire un rapport qui est destiné à la hiérarchie mais il y a des genres querelles, intestines des fois arrangé il faut faire c'est que vous savez c'est que vous savez il faut avoir une zone que vous savez il faut peut-être un renseignement ou bien il y a un renseignement et il n'y a pas de renseignement et il n'y a pas de renseignement pour exciter Orkotis donc il faut aussi poser une problématique il faut que nous revoir le décret de 97 réorganiser Orkotis faire en sorte que les gens qui soient dotés de moyens c'est-à-dire que à chaque fois qu'ils aient saisi ils sont désintéressés ils vont bénéficier de ce qu'on appelle une protection quand ils sont sortis ce qu'on a dit c'est qu'on a dit ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit ici au Sénégal c'est qu'on a dit qu'on a fait pour que tous les côtés il y a des unités qui sont disponibles ils peuvent faire régulièrement des opérations coup de poing même on n'a pas arrêté mais au moins on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit et ce qu'on a évacué à Dakar ou à Tenguej ou à Tiesse c'est vrai c'est ce qu'on a dit le commissaire le commissaire le pape j'ai dit c'est qu'on a dit une zone qu'on a produit c'est qu'on a l'objet et qu'on a l'objet ils sont on a dit un peu mais il y a un peu un autre la seule des drogues ou des drogues nous 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 C'est parce qu'il faut savoir la sécurité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des choses pour pouvoir les voir dans le système ? Qu'est-ce que c'est le problème ? La première question que tu as posée, c'est qu'on doit faire la drogue pour produire. Effectivement.